Chers étudiants de licence 2, bonjour. Je suis Pendali, professeure de Techniques d'Expression et de Communication et j'ai le plaisir de vous présenter le cours de Techniques d'Expression et de Communication mutualisé pour tous les départements de l'Université Alibundu de Bambé. Le chapitre 4 de ce cours est consacré aux écrits sociaux et la partie 2 qui nous intéresse aujourd'hui porte sur la lettre de motivation. Le but est de vous amener à rédiger correctement votre lettre de motivation. Qu'est-ce qu'une lettre de motivation et comment la rédiger? Une lettre de motivation vous permet de vous présenter sur votre meilleur profil dans le cadre d'une demande de stage, d'une candidature à un concours pour vous inscrire dans une université ou pour trouver un emploi. C'est une lettre argumentée qui vise à convaincre. Il s'agira donc de bien connaître vos qualités. Par exemple, vous êtes sociable, vous avez le sens des responsabilités, vous êtes persévérant, ouvert d'esprit ou dynamique et de bien les mettre en valeur en fonction de ce que vous souhaitez obtenir. Demandez-vous de quelle qualité vous devez disposer pour effectuer un stage X dans un service Y ou bien quelles sont les qualités exigées par un poste Z. Sachez d'abord ce que vous voulez. Pourquoi vous écrivez la lettre? Ensuite, appliquez-vous à adopter le style adéquat, les mots justes adaptés à votre lecteur, les phrases qui le feront réagir et approuver votre demande. Avec naturelle et simplicité, faites-vous voir votre volonté de réussir, de relever le défi, d'obtenir ce stage ou cette inscription. Prenez le temps de bien écrire votre lettre car elle vous présente et vous représente. C'est à travers elle que votre personnalité sera perçue, appréciée et recherchée. Soyez sincère, celui qui vous lit le saura. Soyez réellement intéressé par ce que vous demandez et vous l'obtiendrez. Pour cela, encore faudrait-il soigner l'emballage. La lettre de motivation réussie allie pertinence et clarté du contenu avec une bonne disposition sur la page. Contentez-vous de trois paragraphes. Par exemple, si vous rédigez une demande de stage, indiquez d'abord les études suivies, le diplôme préparé, les motifs de votre stage, sa durée ainsi que les dates prévues. Ensuite, exposez les raisons qui vous poussent à choisir cette entreprise. Faites le lien entre ces activités et vos études. Citez quelques services que vous pensez pouvoir rendre et si vous avez déjà effectué un stage, évoquez l'expérience acquise. Enfin, annoncez votre CV. Pour être agréable à lire, votre lettre doit être bien disposée. Indiquez d'abord vos informations personnelles en haut à gauche de la feuille à 1 cm environ du bord. Placez le nom du destinataire 2 cm sous votre identité du côté droit de la feuille. En objet, n'écrivez pas lettre de motivation. Écrivez plutôt « demande de stage » ou « candidature à un concours ». Énumérez toutes les pièces jointes à la lettre. Apostrophez le destinataire « Monsieur », « Madame », « en toutes lettres », « le directeur » ou « la directrice » des ressources humaines. Pour le corps du texte, respectez des marges égales pour chaque ligne, environ 3 cm à gauche, 1 cm à droite. Commencez chaque paragraphe un peu plus en retrait, à 5 cm, et laissez un interligne d'1,5 cm entre deux paragraphes. Enfin, apposez votre signature, environ 2 cm après la dernière ligne du texte, légèrement à droite de la page. Chers étudiants, vous avez tous les outils pour réussir votre lettre de motivation. Je vous souhaite un bon succès. Merci de votre attention et à très bientôt.